Musique On a réalisé que la Renaud du Japon avait vraiment pris beaucoup d'ampleur. Avec de l'huile de coude, on peut encore les limiter, voire les éliminer. On a pris connaissance de cet appel à projet de l'Agence de l'eau et le CPE a proposé de réaliser un chantier participatif. Donc la Renaud du Japon, elle est en train de prendre vraiment le dessus, essentiellement sur la végétation de berge. Elle commence à grappiller de l'espace et en plus, elle envoie des toxines dans le sol qui empêchent les autres végétaux de pousser. Si on coupe une tige en amont, elle peut descendre dans le cours d'eau et venir se bouturer sur une berge un peu plus bas. C'est une aventure merveilleuse. C'est l'occasion de se rencontrer entre gens sensibles à l'environnement, mais qu'on soit pêcheurs ou pas pêcheurs. Nous sommes tous responsables de manière citoyenne, on va dire, participer à une action qui vaut vraiment quelque chose. Faire ce chantier participatif, pour moi, c'était déjà former des gens pour savoir quoi faire en présence de la Renaud du Japon et deuxièmement, avoir une sentinelle. Moi aussi, je l'ai découverte. Je ne savais pas qu'elle s'appelait comme ça. Je suis un ignorant. Heureusement qu'on a des spécialistes avec nous pour nous encadrer. Là, c'était l'occasion pour expliquer vraiment ce qui doit être fait. Au niveau des collectivités, si on traite cette espèce avec une épareuse, systématiquement, dans l'épareuse, il va rester des fragments et on va l'amener ailleurs. Donc au niveau des collectivités, c'est important de le savoir. C'est un piège à la meçon, on va dire. Mais maintenant que je sais comment il faut l'éradiquer, je suis vraiment très content. D'ailleurs, ce message-là, on va pouvoir en faire partager tous les enfants qu'on accompagne au bord de l'eau. C'est le but, en fait, c'est effectivement que ça fasse boule de neige. Heureusement qu'il y a des actions commerciales là, justement pour motiver un peu tout le monde, parce que des fois, on se sent un peu seul au bord de l'eau quand même. On est vraiment ravis de l'engouement qu'il y a eu sur ce projet, avec en effet entre 20 et 25 personnes qui sont venues nous aider. Si on veut faire passer des messages aussi forts, il faut que tout le monde s'y mette. Et agisse en faveur des milieux et de la belle vallée de la Dour.